Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier TLDR. Le principe de base est d'avoir 5 informations et de les résumer le plus possible pour que vous ayez le plus de connaissances en le moins de temps minimum. TLDR ce sont les informations qui sont trop longues donc résumées de l'actualité d'internet et de la technologie. Aujourd'hui nous allons voir 5 sujets. Combien Google a payé à Apple pour regarder sa barre de recherche sur Safari ? La chaîne Fine Bros avec les dramas que ça engendrait et aussi les conséquences. Comment récupérer 20% de sa batterie en supprimant simplement une simple application que tout le monde utilise ? Les 5 millions de Cardboard écoulés Et enfin Google qui se met à créer ses propres smartphones. En effet Google a payé une certaine somme à Apple pour garder sa barre de recherche sur les téléphones de type iOS. Cette somme était d'un milliard de dollars. Pourquoi une telle somme ? Car Google est la société qui développe Android et il y a de nombreux moteurs de recherche qui essayent de remplacer le moteur de recherche de Google sur les téléphones iOS. Cette somme leur permet de rester sur les téléphones iOS mais on ne sait pas encore pour combien de temps car si les sommes se deviennent de plus en plus importantes Nul doute qu'Apple un jour empêche Google de fonctionner sous iOS pour promouvoir son propre moteur de recherche. Fine Bros Entertainment est une chaîne YouTube qui réagit sur beaucoup de médias que ce soit la télévision, internet, avec des personnes de tout âge que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes ou même de vieilles personnes. Ces derniers ont récemment déposé un mot qui est le mot react qui veut dire réagir en anglais. Le souci de ce dépôt de mots est que toutes les chaînes à réaction vont pouvoir être strikées par les Fine Bros. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo où vous êtes en train de réagir sur une vidéo de chat ces derniers peuvent l'enlever de YouTube ou même récupérer l'argent des publicités qui seront sur votre vidéo même si cette dernière n'est pas monétisée. La réaction d'internet par rapport à cela a été sans précédent. Il y a environ déjà 500 000 abonnés qui sont partis de la chaîne Fine Bros. Toutes les vidéos sont dislikées à plus de 70% et ces derniers ont beau s'expliquer, ils n'ont pas réussi à inverser la tendance. C'est pour cela que ces derniers ont retiré le mot react au niveau de leur marque déposée pour essayer de calmer internet par rapport à cela. Mais nul doute qu'il faudra un petit peu plus de temps pour qu'internet se calme car enfreindre les lois de liberté qui régissent internet est quelque chose d'extrêmement problématique surtout pour des Youtubers avec 14 millions d'abonnés. Il y a une application qui prend jusqu'à 20% de la batterie sur Android et cette application c'est Facebook. Mais pourquoi ces derniers prend autant de batterie ? Et bien parce qu'il y a énormément de tâches de fond et cette dernière tourne sous deux applications qui sont Facebook et Messenger. La solution par rapport à cela est que maintenant il est possible d'activer les notifications par rapport au site Facebook et donc de désinstaller ces deux applications et de se déplacer sur le site Facebook et de récupérer les notifications par rapport à cela pour gagner des performances ainsi que 20% de votre batterie sur téléphone Android. Le lien de la procédure est dans la description donc n'hésitez pas à rajouter un coup d'œil. Il y a 5 millions de cartes-boards qui ont été écoulés dans le monde. Un cartes-board c'est quoi ? C'est ce simple petit carton. Ce petit carton va vous permettre de voir en réalité virtuelle en 360 degrés tout autour de vous des images ainsi que des vidéos et des jeux vidéo. Ces derniers ayant un pôle de recherche sur la réalité virtuelle, nul doute que Google va un jour lancer son propre casque de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift, le Samsung Gear ou bien l'HTC Live. Et enfin pour terminer, Google veut créer ses propres téléphones. Il ne faut pas confondre avec les Google Nexus. Les Google Nexus sont produits par Google mais ne sont pas développés par ces derniers. En général, ils ont été développés par exemple par Motorola, Huawei et LG. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom Google que pour autant ces derniers l'ont développé. Cela peut être une bonne chose. Par exemple pour aider au développement d'Android. Mais en même temps une mauvaise chose car en aidant le développement d'Android, cela peut aussi le restreindre. En effet, Apple a un système d'exploitation qui est assez optimisé pour ses téléphones. Il n'y a que ses téléphones qui tournent avec son système d'exploitation. Si Google commence à faire pareil, il y a fort à parier que les Android vont être optimisés pour les téléphones de Google et qu'Android ne soit plus optimisé pour les téléphones tels que les Samsung, les OnePlus ou toute autre marque qui est en partie concurrente de Google mais qui fonctionne sur son système d'exploitation. Voilà, j'espère que ce premier TLDR vous aura plu. Je vais voir si je fais des épisodes un petit peu plus longs. Sachez que je commence tout juste les vidéos donc n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire pour améliorer le concept ou améliorer la dynamique de la vidéo. Tous les liens en rapport avec les articles sont dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil et ainsi vous informer plus par rapport à ces sujets qui sont fort intéressants. J'essaierai de sortir un épisode de TLDR par semaine. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou à partager sur les différents réseaux sociaux si ma vidéo vous a plu. C'était Léo et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre et de découvrir. Salut !